L'étoile resplendissante Un siècle sur la colline de Sidi Bou Saïd, ouverte sur un panorama saisissant, à la fois majestueuse et discrète, l'ancienne résidence de la famille d'Erlanger suscite l'admiration par son insolite splendeur et le respect immédiat que l'on éprouve devant les œuvres d'art qui rapprochent les hommes et les cultures. Elle fut en effet voulue, enracinée, entretenue au fil des décennies comme une pierre angulaire du dialogue euro-méditerranéen et une preuve d'amour pour la culture tunisienne. On dit souvent, et à juste titre, que Najma Zahar est un modèle d'arabizance réussi. Un palais à la charnière de l'ensemble des styles, légué par la civilisation arabe et des débuts de l'art décoratif européen. Mais le charme envoûtant de sa demeure ne s'exprime pas seulement à travers une juxtaposition de citations décoratives serties dans un site à la beauté sidérante. Il naît de la manière dont elles s'enlacent et se répondent à tel point qu'on ne sait plus très bien où l'on se trouve exactement. On peut dire sans se tromper, chez un homme d'élite qui est né son prochain et a fait son chef-d'œuvre d'une demeure d'harmonie, ainsi que dans un pays dont la longue histoire et les habitants ont toujours préservé l'expérience de l'entente et de la fraternité. Architectes d'un palais singulier, inspirés par les trésors du patrimoine arabo-andalou, artistes peintres de grands talents dont les portraits émeuvent par leur subtile mélancolie. Mémorialiste incomparable du patrimoine musical arabe qu'il a littéralement révélé à la conscience universelle. Rodolphe Derlanger fut l'un de ces héros discrets qui transmettent un message d'entente et d'harmonie par-dessus toutes les frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada Mémorialiste